Ok, pour la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais te dire ce que toi, en tant que médecin étranger, peux faire pour pouvoir venir exercer ici au Canada. C'est quoi le processus? Qu'est-ce que ça te prend? Ok, ça ne filmait même pas! Whatever! Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous l'avez vu par le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de médecine. C'est vraiment une question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Quel est le processus? Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir exercer au Canada avec un diplôme médical international? Alors, cette vidéo va être peut-être un peu plus longue que d'habitude, que toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. C'est la simple bonne raison que je veux vraiment rentrer dans le détail pour que tu puisses comprendre toutes les étapes. Et je t'invite à t'asseoir confortablement et à suivre vraiment la vidéo avec attention, puisque je planifie répondre à toutes tes questions sur cette même vidéo. Je tiens à préciser que je vais parler spécifiquement des personnes qui ont été graduées à l'international, que ce soit en Afrique ou en Europe ou partout ailleurs. Je vais expliquer le processus pour ces personnes-là. Je ne vais pas parler des spécialistes, des médecins qui sont déjà spécialistes. Je ne vais pas parler du processus que ça prend pour ces genres de personnes pour la simple bonne raison que je ne suis pas spécialiste. J'ai fini mes études de médecine au Congo, donc en médecin généraliste, comme on le dit dans notre pays, et je suis arrivée ici. Je n'aimerais pas donner des fausses informations, je ne connais pas le processus pour les médecins spécialistes. Si tu étudies en médecine ou que tu es fraîchement diplômé en médecine et que tu aimerais savoir comment ça se passe un peu le processus, alors cette vidéo est vraiment pour toi. La façon dont je vais diviser la vidéo, la première partie, je vais te parler en général un peu plus rapidement sur le système éducatif médical ici au Canada, comment ça se passe les études en médecine pour que tu puisses te situer un peu. Ensuite, la deuxième partie, je vais te parler des processus que ça prend pour pouvoir exercer ici. Et puis la dernière partie, qui est la troisième partie, je vais te parler des challenges que les médecins internationaux, dont les médecins étrangers, rencontrent ici au Canada. Ok, déjà il faut que tu puisses savoir que les études de médecine ici au Canada sont considérées comme des études de premier cycle. La seule précision est que tu ne quittes pas directement l'école secondaire pour pouvoir aller à l'école de médecine, un peu comme ça se passe dans mon pays, on quitte directement le lycée par exemple, pour aller à l'université faire la médecine. Mais ici au Canada, ce n'est pas comme ça. Tu dois faire au minimum deux ans d'études universitaires. Donc c'est à partir de la deuxième année que tu peux commencer à appliquer pour la faculté de médecine. Et d'ailleurs, même plusieurs personnes préfèrent attendre la troisième année ou la fin de la troisième année de leurs études universitaires pour pouvoir appliquer pour l'école de médecine. Parce que le processus est vraiment très rigoureux. C'est un programme qui est très compétitif. Alors lorsque tu attends à la fin de la troisième année, par le temps qu'on puisse traiter la demande, ce qui prend une année, tu vas avoir ton baccalauréat ou ta licence, comme on le dit, en Europe ou en Afrique. Alors plusieurs personnes préfèrent attendre à partir de la troisième année de l'université pour faire une demande à la faculté de médecine. Mais si tu as des bons points, tu as des très bons pourcentages, tu peux déjà faire ta demande à partir de la deuxième année de l'université. Lorsque tu fais ta demande et que tu es chanceux, tu es admis à la faculté de médecine, les études font quatre ans. Deux années où tu es à l'école, on te montre toutes les bases de la médecine et deux dernières années, tu combines des stages jusqu'à ce que tu puisses finir ta quatrième année. Et à la fin de ta quatrième année, c'est très important que tu puisses écouter parce que ça va te concerner. À partir de la quatrième année, à la fin de la quatrième année, tu passes le premier examen qu'on appelle le MCC-QE1. Alors cet examen, si tu le réussis, ça te donne accès à la résidence. Donc tu fais ce qu'on appelle le résidana, chez nous au pays, et tu deviens médecin résident. Donc tu dois d'abord passer l'examen et le réussir. Il faut que tu puisses passer un interview de matching avec l'organisme qu'on appelle le CARMS. Cet organisme-là organise au fait des interviews sur le plan national au Canada pour pouvoir voir si un candidat match avec la spécialité que la personne a demandé. Donc tu as deux choix de spécialité. Tu présentes tes choix et ils vont te faire passer des interviews. Ils vont prendre en compte ta performance à l'école de médecine, tes résultats du MCC-QE1, ton profil général en tant que candidat. Et si tu réponds à leurs aspirations, ils vont te permettre d'aller en résidence pour le choix de la spécialité que tu as fait. Le processus est assez sérieux et rigoureux. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la spécialité de son choix. Parfois, au lieu que tu puisses entrer dans ton premier choix, tu vas peut-être rentrer dans ton deuxième choix. Et dans des cas rares, il y a des gens qui ne matchent même pas en résidence. Et tu vas faire tes années des résidences. Et après ta résidence, tu vas faire un deuxième examen qu'on appelle le MCC-QE2 pour que tu puisses finalement devenir médecin autonome et avoir l'autorisation au fait d'ouvrir ta pratique médicale un peu partout. Ok, pour la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais te dire ce que toi en tant que médecin étranger peux faire pour pouvoir venir exercer ici au Canada. C'est quoi le processus? Qu'est-ce que ça te prend? Ok, quand tu arrives au Canada, il faut que tu puisses premièrement faire évaluer ton diplôme. Alors l'évaluation que tu fais pour tes diplômes, c'est vraiment différent de l'évaluation des diplômes que tu fais avec le processus de l'immigration. Pour ce cas-ci, pour les médecins, l'évaluation de ton diplôme va être faite avec le collège de médecins ou le conseil médical lui-même. Même si tu l'as déjà fait avant, ils vont le refaire encore. Donc ils vont te demander d'ouvrir un compte dans physicianapply.ca Je vais écrire le nom du site web quelque part ici sur l'écran. Donc il faut que tu puisses ouvrir un compte avec ce site web. C'est payant, ça coûte environ, moi ça m'a coûté environ 350 dollars pour ouvrir juste le compte. Donc tu ouvres le compte et ils vont te donner toutes les instructions pour pouvoir déposer tes dossiers. En général, ils vont avoir besoin, si je me rappelle bien, de ton passeport, de ta preuve d'adresse ici au Canada, d'être élevé de notes et ton diplôme de médecine. Alors ils vont passer en revue ton diplôme. Ils vont voir si c'est authentique, si ça répond à leurs critères, si tu as étudié dans une école de médecine qui est reconnue dans le monde. Si cela est fait, ils vont t'envoyer un email pour te dire bon, ton diplôme est passé, maintenant on va l'envoyer à un organisme international qui est chargé de vérifier les diplômes pour les étudiants internationaux, spécifiquement les étudiants qui ont fait médecine ou les personnes qui ont fait la médecine. Cet organisme-là qui est le SFMG, je vais l'écrire quelque part, ils vont prendre ton diplôme, ils vont l'évaluer et puis ils vont l'envoyer dans ton université, dans ton pays. Et c'est aux membres, aux personnes qui travaillent dans ton université de pouvoir authentifier ton diplôme. Lorsqu'ils le font, ils vont le retourner à l'organisme, qui va le retourner à l'ordre des médecins et là le dossier va être clos comme quoi que ton diplôme a été évalué. Le plus gros challenge que moi j'ai rencontré à ce niveau-là, c'est que j'avais vraiment peur que mon université ne puisse pas être capable de vérifier ou d'authentifier mon diplôme parce que je connais un peu comment les choses se passent dans mon pays. Je n'étais pas sûre qu'ils allaient être à mesure de vérifier cela mais gloire à Dieu, ça a pris du temps. Oui, j'ai contacté des gens qui sont descendus sur le terrain. Longue histoire, longue histoire. Mais finalement, mon diplôme ou mes diplômes et mes rélevés de notes ont été authentifiés et remis à l'ordre des médecins ici au Canada et donc le dossier a été clos comme quoi que tu as fait médecine, tu as étudié et que ton diplôme est authentique. À partir de là, tu as maintenant l'autorisation de faire tes examens. Alors, c'est deux examens que tu fais à ce niveau-là. Le premier examen est le même examen que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, le MCCQE1. C'est un examen pratique, un long examen qui est vraiment difficile, qui est relativement difficile, c'est quand même assez difficile. Et le prix de l'examen, lui-même, le premier examen coûte à peu près 1350 $ sans taxe. Avec taxe, ça va coûter environ 1500 $. Donc, si ton diplôme a été vérifié et a été accepté, on te donne maintenant la possibilité de faire le premier examen. Si tu finis ton premier examen, tu peux faire ton deuxième examen qui s'appelle le NACOSKI. Cet examen est un examen pratique parce que le premier, c'est juste théorique. Donc, le deuxième examen va être pratique. Et il coûte environ 3050 $ canadiens, sans taxe. Avec taxe, ça va coûter à peu près 3250. OK? Ça coûte cher. Donc, pour la totalité des examens, le premier, le deuxième, ça te fait environ 4000 $, 4500 $ canadiens. C'est vraiment cher et tu as intérêt à le passer directement parce que si tu ne réussis pas l'examen, il faut le reprendre encore. On est clair que c'est beaucoup d'argent. Donc, tu passes tes deux examens, tu le réussis. Et à ce niveau-là, on dit que tu as l'équivalence, au fait, l'équivalence de ton diplôme. Ça veut dire simplement que tu es au même niveau que les personnes qui ont étudié ici au Canada. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Tu dois aussi passer par le matching comme toutes les autres personnes ou toutes les personnes qui ont étudié ici au Canada. Donc, tu dois aussi constituer ton dossier et passer par l'interview. Donc, tu décides où est-ce que tu veux. Tu décides où est-ce que tu veux aller en spécialité. Quelle spécialité est-ce que tu veux faire. Tu déposes ton dossier et tu passes par l'interview comme tout le monde. Alors, si tu es pris après avoir passé par l'interview, tu matches dans un programme de spécialité. Good for you. Tu deviens médecin résident. Et la suite, ce n'est que de l'histoire. C'est un peu ça le processus pour pouvoir avoir l'équivalence de ton diplôme et avoir finalement la possibilité d'entrer en résidence ou en résidant ici au Canada. C'est beaucoup d'informations. Ok, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais la dernière partie, c'est vraiment très important que tu saches, c'est les challenges que l'on rencontre. Parce que lorsque je te parle de tout le processus, tu as l'impression que ça se fait l'un après l'autre et puis que c'est facile, ça passe. Non. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Malheureusement, c'est un long processus. C'est long, ça traîne, ça coûte cher, comme tu l'as remarqué. Et il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Le premier facteur à prendre en compte, c'est qu'avant de faire tout ça, déjà, tu dois être au Canada. À part le MCCQ-E1 que tu peux faire à l'extérieur de ton pays, ça, c'est très important que tu le saches. Le MCCQ-E1, tu peux le faire partout. Je pense que dans le site web du conseil médical, ils disent qu'il y a à peu près 82 sites partout dans le monde où tu peux faire cet examen-là. C'est à toi de t'informer pour voir si dans ton pays, il y a un moyen de faire l'examen dans ton pays ou s'il y a une ville qui est proche de chez toi où tu peux aller faire l'examen. Mais le deuxième examen et le reste du processus, tu dois le faire ici au Canada. Donc, déjà, il faut que tu trouves un moyen pour pouvoir venir ici au Canada. C'est cela le premier challenge. Comment est-ce que tu arrives au Canada? Pour mon cas, je suis arrivée au Canada comme étudiante internationale. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai choisi un programme d'études qui m'intéressait. Je me disais que si jamais ça ne marche pas avec la médecine, je vais au moins avoir mon diplôme et je peux évoluer dans cette carrière comme une seconde carrière pour moi. Ça ne me dérangerait pas. Donc, ça, c'était ma façon à moi de pouvoir rentrer ici. Et quand je suis rentrée ici, j'ai voulu vraiment finir mes études, avoir au moins un diplôme canadien et être sûre que, après, si la médecine, ça ne marche pas, je peux trouver du travail, je peux développer une autre carrière et tout ça. Donc, il faut que tu puisses réfléchir comment est-ce que tu arrives au Canada? Est-ce que tu viens avec un permis d'études? Est-ce que tu viens avec un permis de travail? Est-ce que tu demandes la résidence à partir de l'extérieur de chez toi? Parce que tu n'as pas besoin de la résidence permanente pour faire le premier examen, mais tu as besoin de la résidence permanente pour aller en spécialisation. C'est très important. Si tu n'as pas de résidence permanente, alors tu ne peux pas aller en spécialisation. Donc, ça, c'est le premier challenge. Ça peut prendre du temps, que tu sois à l'extérieur de ton pays pour demander la résidence permanente ou que tu viennes. Comme un étudiant international, ça peut prendre du temps pour que tu puisses finalement avoir ta carte de résidence permanente et continuer avec le processus. Un autre challenge que tu peux rencontrer, c'est qu'on vient au Canada pour différentes raisons. On n'est pas tous dans la même situation. Il y a des gens qui sont des parents qui, quand ils arrivent ici, ils ont une famille à nourrir ou ils ont des études à faire ou ils doivent travailler à temps plein pour pouvoir nourrir leur famille ou pour pouvoir répondre à leurs propres besoins. OK? Donc, si tu travailles à temps plein, c'est un peu difficile de pouvoir préparer tes examens au même moment. Ou si tu étudies à temps plein, c'est un peu plus difficile de pouvoir se concentrer pour ton examen. Ça devient problématique parce que si tu n'étudies pas, tu ne vas pas aller faire l'examen. L'examen coûte cher. Tu veux réussir. Tu ne veux pas avoir à le répéter deux, trois fois. Et en plus, par le temps que tu es en train de préparer ton examen ou que tu attends ta résidence permanente, le temps passe. OK? Plus le temps passe entre le moment où tu as eu ton diplôme et le moment où tu commences tes processus, plus le temps passe, plus ça devient un peu plus compliqué. Et un autre problème, c'est que même si tu fais tes deux examens, tu le réussis et que tu arrives dans l'étape où il faut que tu puisses faire ton interview pour matcher à la spécialité, rien ne te rassure que tu vas être pris. Malheureusement, le pourcentage des médecins étrangers qui sont retenus est vraiment, vraiment, vraiment faible. Pourquoi? Parce que premièrement, imagine, il y a tout le monde, il y a tous les médecins étrangers de partout dans le monde qui immigrent au Canada comme toi. Tu as des gros compétiteurs. Tu as des personnes qui viennent de l'Allemagne, des personnes qui ont étudié la médecine en Australie, en Angleterre. Et les écoles de médecine dans ces pays-là sont un peu plus crédibles où leur système éducatif est un peu plus crédible que le système éducatif africain. Malheureusement, surtout aux yeux des Canadiens. Donc, tu as des gros compétiteurs devant toi et c'est vraiment compétitif. Mais aussi parce que tu es médecin résident donc on te forme, tu es encore en formation. Et les médecins canadiens n'ont vraiment pas la volonté d'investir le temps et le moyen qu'il faut pour pouvoir former des personnes qui viennent d'ailleurs. Surtout les Africains. Donc, on a un gros problème. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend tout un système organisé pour pouvoir remettre à niveau en quelque sorte les médecins étrangers et leur donner la confiance qu'il faut pour pouvoir soigner les malades. Et surtout lorsque tu regardes comment est-ce qu'ils se sont battus pour construire leur système de santé. OK ? C'est un long processus, c'est vraiment difficile mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Avant, tu en as le témoignage et si on l'a fait, pourquoi pas toi ? Donc, ce n'est pas impossible. Moi, je te dis toujours ça vaut la peine d'essayer. Au moins, tu vas te réveiller le matin, tu vas te regarder dans un miroir et tu vas dire au moins, j'ai essayé. Même si ça n'a pas marché, j'ai essayé. Je préfère mieux essayer, échouer que ne pas essayer du tout. Je t'encourage à tenter ta chance, à travailler fort et à voir ce que ça va donner. et je t'encourage